Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la gestion de classe portant sur la rétroaction. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique à la Commission scolaire des Trois-à-Lac, responsable du dossier insertion professionnelle et mentorat aux primaires et aux secondaires. Afin de poursuivre notre réflexion au regard des stratégies à mettre en place pour favoriser une gestion de classe qui soit saine, je vais me poser la question, qu'est-ce qui aide l'élève à apprendre? En fait, j'irai même un peu plus loin, je vais me placer dans la posture de l'apprenant. Prenons le cas où je suis un cours universitaire. J'arrive en classe et je possède déjà un bagage qui est affectif et un bagage qui est cognitif. Le professeur de l'université va me présenter une activité qui va créer un déséquilibre et face à ce déséquilibre-là, moi comme apprenant, j'ai deux choix. Soit je dis, j'aime pas bien cette situation-là, ça risque de représenter pour moi par exemple une entrave à mon image de moi-même, donc j'embarquerai pas là-dedans, moi je me retire puis je me désengage de l'activité. Ou je pourrais au contraire dire, ok, bon, oui, je trouve ça un peu insécurisable, mais je décide quand même de poursuivre l'activité. Donc à ce moment-là, moi comme apprenant, je montre une certaine ouverture. Et je montre aussi que je cherche à comprendre et que je cherche à atteindre le but qui est proposé par l'enseignant. Si j'adopte cette attitude-là, si je travaille à comprendre, à objectiver et à utiliser les apprentissages qui m'auront été proposés par l'enseignant, par le professeur universitaire, que j'aurai mis en place les stratégies qui m'auront été proposées, « Le bénéfice que j'y gagne, c'est une augmentation de mon bagage aussi bien cognitif qu'affectif ». Il faut savoir que c'est exactement la même chose pour chacun des élèves qui entre en classe. Les situations qui se présenteront à lui risquent de l'amener à se désengager. Notre travail va être plutôt de le soutenir dans l'engagement et de nous assurer qu'il se sentira en sécurité face aux apprentissages. Afin de nous faire une représentation commune de la rétroaction, il importe de voir en quoi elle consiste et pourquoi il est important d'offrir une rétroaction de qualité à nos élèves dans leur processus de développement. William, en 2010, définit la rétroaction comme étant une information, un commentaire, un bilan qui sont donnés à une personne à propos de ses actions, de ses productions, de ses attitudes ou de ses comportements. Une rétroaction efficace a un impact direct sur la progression des apprentissages, mais aussi, elle influe sur la motivation et sur l'engagement des élèves. En fait, la rétroaction se réalise à divers moments du processus d'apprentissage de l'élève, aussi bien en aide à l'apprentissage qu'en évaluation plus formelle. Elle permet à l'élève de se situer au regard de ses apprentissages, de prendre conscience de ses réussites, mais aussi de ses défis. Elle permet aussi à l'élève de travailler à corriger non seulement le produit, mais aussi le processus. Autrement dit, la rétroaction que l'enseignant offre permettra à l'élève d'ajuster ses façons de faire pour s'améliorer. Il faut donc que l'enseignant soit bien au clair avec ses intentions pédagogiques et sa connaissance du programme et de la progression des apprentissages, mais aussi que ses attentes soient cohérentes et réalistes. Par ailleurs, comme précisé dans la capsule sur le sentiment d'efficacité personnelle, tout élève qui a un portrait représentatif de soi, de ses forces et de ses défis, mais aussi des stratégies à déployer pour s'améliorer, possède plus de facteurs de protection qui l'aideront à se mobiliser, à réaliser et à réussir la tâche. Maintenant que nous avons vu en quoi consiste la rétroaction et les bénéfices qu'elle apporte à l'élève dans son processus d'apprentissage, portons un regard sur les caractéristiques d'une rétroaction efficace. Les chercheurs en ont relevé globalement cinq que nous verrons dans quelques instants. Toutefois, avant, il est important de noter que la rétroaction peut porter aussi bien sur des tâches ou sur la manifestation d'une compétence disciplinaire qu'au point de vue de l'apprentissage d'un comportement attendu. Aussi, adressez-vous à l'étudiant lorsque vous offrez votre rétroaction, mais évaluez la production ou le comportement. Il est bien important que l'élève fasse la différence entre le regard que vous portez sur l'objet de rétroaction et le regard que vous portez sur lui. En ce sens, il est plus porteur de dire à l'élève, par exemple, « J'observe que ton texte contient un vocabulaire riche qui rend ton texte intéressant. L'un de tes défis maintenant est d'éviter la répétition du pronom « il » que de lui dire « Tu n'as pas mis suffisamment d'efforts sur ton texte. » Quelles sont donc ces cinq caractéristiques? La première, la rétroaction doit être spécifique, c'est-à-dire basée sur des objectifs et des critères d'évaluation au sujet desquels il y a déjà eu une entente et au sujet desquels il y aura déjà eu aussi un enseignement. Elle doit être ciblée sur des éléments qui sont précis et ne portée que sur ces éléments précis. Sinon, si on porte une rétroaction sur d'autres éléments qui n'ont pas été entendus, ils viennent porter un filtre, autrement dit, ils viennent bloquer ce que l'élève devrait porter comme regard sur les éléments prioritaires qu'il doit acquérir. La deuxième caractéristique, la rétroaction doit être offerte dans un délai raisonnable, c'est-à-dire donnée au moment opportun dans le délai le plus rapide possible. Ce que la recherche dit, c'est que plus une rétroaction est offerte rapidement au regard d'un apprentissage, plus elle aura d'impact sur l'apprentissage des élèves. La troisième caractéristique, la rétroaction doit être constructive, c'est-à-dire qu'elle doit permettre à l'élève de voir quels sont les éléments qu'il doit apprendre. Elle doit être orientée sur les réussites et les pistes d'amélioration de l'élève. Elle doit lui permettre de voir quelles sont les procédures qu'il peut adopter pour améliorer son comportement ou améliorer l'apprentissage qu'il a à faire. Et il sera préférable qu'elle porte sur un regard qualitatif plutôt que quantitatif. Notre quatrième caractéristique, la rétroaction est positive, c'est-à-dire formulée en fonction de ce qui est attendu de l'élève. Autrement dit, dire à un élève ce qu'il n'a pas réussi peut lui donner certaines indications, mais ne lui dira pas nécessairement comment procéder pour améliorer son texte ou pour améliorer son comportement. Finalement, la rétroaction doit être claire et compréhensible, c'est-à-dire formulée de façon à être lisible, mais aussi de façon à ce que l'élève saisisse bien et facilement le sens de nos propos. Enfin, si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec les membres de votre équipe école dans laquelle vous ferez votre suppléance. Sachez toutefois que vous pouvez communiquer directement avec moi. Vous voyez mon adresse courriel dans cette diapo. N'oubliez pas que les conseillers pédagogiques des services éducatifs aux jeunes sont aussi là pour vous aider dans votre développement professionnel. Aussi, pour certaines questions d'ordre syndical, vous trouverez à la prochaine page les coordonnées de vos représentants. Bonne journée, au plaisir de travailler avec vous.